Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'énonciation, on va parler de la linguistique. On va essayer de comprendre comment, dans la science du langage, l'énonciation est un élément de plus en plus important qu'est lié au changement qu'on a eu dans les années 70. Alors, très rapidement, la linguistique, ça sert à catégoriser, à comprendre comment fonctionne le langage. Pour ça, elle découpe la langue, elle découpe les phrases, elle découpe les mots, pour essayer d'y ajouter des étiquettes qui correspondent. Donc, elle dit, voilà, ce mot-là ou ce terme-là fait telle chose, comme il se conjugue, et comme il se conjugue, je lui mets l'étiquette verbe. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose qui se conjugue, on lui met l'étiquette verbe. Et s'il a l'étiquette verbe, ça veut dire qu'en plus, il suit un ensemble de règles. Donc, il se conjugue avec le sujet, par exemple. Donc, les pluriels, etc. L'idée qu'on peut avoir avec ça, c'est de se dire que la linguistique, ça correspond à un ensemble de règles mathématiques. Qui sont appliquées à la langue. Donc, si je mets les bons éléments de la linguistique, j'ai une phrase et je parle un langage. Ça, ça fonctionnait très bien dans les années 60. Parce que dans les années 60, avec le structuralisme, il y a eu une effervescence très importante de la linguistique. Et qui permettait de, justement, essayer de découper en morceaux la langue. Y attribuer des étiquettes qui fonctionnent, pour comprendre comment fonctionne l'ensemble. Donc, analogie simple, vous faites de la biologie, vous ouvrez un animal, une souris, vous voyez les organes, vous donnez des noms aux organes. Vous essayez de comprendre comment interagissent les organes entre eux. Et vous essayez, justement, de comprendre comment ça fonctionne. Linguistique fonctionne exactement pareil. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant ces super grilles d'analyse qu'ont fait les linguistes dans les années 60, c'est qu'ils ont produit un modèle qui était assez sec. C'était une base nécessaire pour comprendre comment fonctionne le langage, c'est certain. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça manquait de contexte et ça manquait de comprendre que le langage, c'est quelque chose de vivant et qu'il y a de l'humain derrière. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans les années 70, la génération qui va suivre les linguistes des années 60, ils vont se dire, le langage, c'est aussi du contexte, c'est aussi une histoire, c'est aussi de la culture, c'est aussi des conventions sociales et c'est aussi des relations, de l'interpersonnel. Et c'est là que rentre l'idée de l'énonciation. Donc, si on pense exactement à la manière dont évolue la linguistique, donc justement en rajoutant, en se complexifiant, en rajoutant des éléments, on voit que Ben Venit, dans les années 70, va dire, on ne peut comprendre certains éléments du langage sans comprendre l'énoncé qui va avec, sans comprendre le contexte, la volonté, l'élément, l'histoire qui va avec. Et donc, il va dire, regardez, si je prends par exemple ceci, ben ceci, il est coupé, c'est mon élément que j'ai retiré de la phrase, ben il ne signifie rien du tout. Il a besoin d'être placé dans un contexte, il a besoin d'être placé dans un énoncé pour signifier quelque chose. Sinon, il perd complètement sa valeur et il ne fonctionne pas et on ne peut pas saisir, on ne peut pas comprendre comment il fonctionne dans la linguistique. Il va un peu plus loin, il dit, et c'est super important de comprendre l'énoncé parce que par exemple, si je parle au passé simple, mon histoire, ce que je vais raconter, va produire un effet de distance. Je vais être plus objectif quand je raconte une histoire au passé simple et je vais être plus impliqué si je parle de mon histoire au passé composé. Il va même plus loin, ben venite, il dit qu'on pourrait utiliser la même chose pour le jeu, le tu, tous ces éléments-là qui eux aussi, si on ne les place pas à l'intérieur d'un énoncé, ne veulent rien dire. Parce que les sujets ont tendance à utiliser plein de termes pour se qualifier eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant avec l'énoncé, c'est qu'on se retrouve justement dans une dynamique où on essaye de comprendre à travers l'énoncé, comment on peut saisir la manière dont les gens communiquent. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que justement avec cette idée d'énoncé, c'est qu'il y a des chercheurs qui vont arriver, comme Kulioni, désolé pour la prononciation, qui va commencer à dire, ben, et si on essayait de comprendre comment ça fonctionne l'énoncé ? Et si on développait des règles pour saisir la manière dont fonctionne l'énoncé ? Donc, vous voyez un petit peu que la linguistique crée des règles pour comprendre comment fonctionnent les unités de sens ou les unités de mots dans le langage. Puis après, il y a un contexte autour, il y a un énoncé autour, et on essaie d'établir les règles pour comprendre l'énoncé. Et ces règles pour comprendre l'énoncé, Kulioni explique que c'est sa théorie, en fait, des instantiations, des instantiations. Donc, c'est l'ensemble des règles qui permettent de comprendre quels sont les éléments de l'énoncé qui fait des références, justement, aux différents morceaux qu'on voit dans la phrase, comme ceci, comme maintenant, comme ici. Donc, c'est très intéressant de comprendre, justement, cette relation entre la langue et l'énoncé. Si vous vous intéressez à cette question, il y a un petit peu un petit piège, il y a un élément qui est particulièrement chiant, c'est que quand vous vous intéressez à la littérature sur les énonciés anglo-saxons, vous tombez dans le domaine de la linguistique pragmatique. Si vous êtes dans la linguistique européenne, il y a une branche plus particulièrement française qui, elle, a développé la linguistique d'énonciation. C'est sûr que si vous faites une petite étude ou une recherche, ou même vous travaillez pour un examen, il y a de forte chance que ça se mélange selon les enteurs, ou que vous retrouvez des termes qui soient exactement les mêmes, ou au contraire, des définitions qui soient exactement les mêmes, mais les termes qui soient différents. Parce que ça, c'est une des problématiques qu'on a assez fréquemment en science, que ça soit allemand, anglo-saxon, français, on n'a pas toujours les mêmes termes, on n'a pas toujours les mêmes auteurs pour parler de la même chose. Mais en fait, que ça soit la pragmatique ou que ça soit la linguistique d'énonciation, on s'intéresse au sujet qu'est l'énonciation. Je vais vous donner un petit conseil si vous vous intéressez à ça. Essayez de noter le nom de l'auteur, essayez de regarder son origine. Et ça va peut-être vous permettre de pouvoir expliquer s'il est du domaine anglo-saxon ou non. Donc ça, c'est encore des petits pinaillages qu'on retrouve dans les sciences, mais qui sont importants et qui vont déterminer si vous êtes capable de construire correctement votre revue de littérature ou non. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, likez, partagez, et puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo.